« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon jeudi et bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi matin. Et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordeloux. Bon matin, adieu à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, j'ai le goût de parler de quelque chose de tellement simple, du donneur de sens qu'on est et qui fait partie de notre quotidien, vous allez le voir. J'ai le goût de vous parler de votre journée. Il y a tellement de gens aujourd'hui, en milieu d'ailleurs parce qu'ils sont polis, qui vont vous dire « Bonne journée. Je te souhaite une belle journée. » Et on dirait que je voulais m'arrêter là-dessus sur la journée. C'est quoi une journée d'honneur de sens? Elle est composée de quoi? Parce qu'on le sait, la journée, c'est du réveil jusqu'au coucher. On s'entend là-dessus. Mais ça veut dire quoi? On se le dit un peu mécaniquement. Dans une chronique précédente, je vais le répéter, mais dans une chronique précédente, je disais « C'est pas tant bonne journée qu'on devrait dire aux gens » plutôt que de dire « Va chercher ce qu'il y a de bon dans ta journée. » Parce que c'est surtout ça finalement qu'on veut faire. Vous allez chercher des belles choses de notre journée parce que ce ne sont pas toutes des belles journées. Mais je m'arrête là-dessus. Elle est composée de quoi, votre journée? Que faites-vous? Avec qui vous êtes? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une belle journée? Ça prend quoi dans votre vie pour que votre journée soit belle? Moi, je me pose la question. Et des fois, à ce temps-là, quand je l'entends résonner, ce mot-là, « Hey, bonne journée. » Je fais « Merci. C'est-tu une bonne journée à date? Ça va-tu bien? » Et pourquoi? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? « Ah, j'ai eu des belles choses qui me sont arrivées. » Oui, mais les belles journées aussi, c'est des moments plus difficiles. Et on a eu le courage de les aborder. Et on a passé au-delà de ça. Ça fait partie aussi des bonnes journées qu'on a vécues. Je m'arrête là-dessus parce que moi, je trouve qu'un donneur de sens, un chrétien qui est alerte à ça, il doit prendre toutes ces composantes-là, cette journée-là, faire en sorte que du réveil jusqu'au coucher, il puisse donner du sens à sa journée. La journée, c'est lorsqu'il y a de la lumière. Elle apparaît et là, on doit la goûter, on doit la faire vivre. Moi, je vous dis ça parce que ce serait le fun, si jamais vous me croisez, je vois des gens des fois, qui prennent le temps de me regarder et qui me disent, je vous le suggère, « Pierre-Luc, bonne journée, mais va chercher ce qu'il y a de bon dans ta journée. » Tu sais, changer un peu notre appellation. Un peu comme quand on dit « salut » aux gens. À l'époque, quand on disait « salut », c'est qu'on offrait le salut aux gens. Aujourd'hui, c'est « salut, salut ». On s'en débarrasse un peu quand même. Alors, moi, je fais la même chose avec la journée. Je la trouve significative. Je trouve qu'elle est super importante. La question, ce n'est pas « passer une belle journée », c'est « comment rendre nos journées donneuses de sens? » Comment faire en sorte que cette journée-là, vous puissiez l'offrir à quelqu'un d'autre? La semaine prochaine, vous allez voir, je vais aborder un peu un autre élément qui compose notre journée et qui fait en sorte qu'on puisse la transformer, l'amplifier pour qu'elle soit donneuse de sens. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas bonne journée. Je vous dis, allez chercher ce qu'il y a de bon dans votre journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son dixième album Amour, incluant douze grandes chansons, dont Alléluia, Si Dieu existe, Une chance qu'on sent Une chance que je t'ai L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important. Il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important. C'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait... « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de juin. Alors, l'évangile de ce matin nous invite à faire quelque chose dont on a tous besoin. Il nous invite à faire la paix avec nos frères et nos sœurs, et ça le plus vite possible, quand on le peut, bien sûr. Autrement dit, de ne pas laisser des conflits dégénérer. Essayer de crever les abcets le plus vite possible si on est capable. Vous savez, Jésus semble peut-être un peu exigeant pour nous ce matin, quand il nous demande que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Vous savez, à l'époque déjà de mettre en pratique toutes les lois et les règlements des pharisiens, c'était quelque chose, là. Il n'y a pas gros qui réussissaient ça, hein. Et les autres, ils se croyaient purs, hein. Il n'y avait pas de justice plus parfaite à leurs yeux. Pourquoi? Bien, parce qu'elle venait de Dieu et était inscrite dans la loi de Moïse. Et les scribes et les pharisiens veillaient scrupuleusement, là, à la mettre en pratique. Alors, de quoi Jésus nous parle ce matin, au juste? Attention. La justice dont nous parle Jésus n'est pas une loi inscrite quelque part dans des grands livres qu'on doit suivre, mais c'est une loi inscrite dans le cœur, dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Et cette justice-là doit se mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien, en suivant le bon sens, comme je pourrais dire. Vous savez, quelqu'un peut dire, « Ouais, moi, j'ai jamais tué personne, hein. Alors, je suis en règle avec la loi. » Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais si on est toujours en chicane avec son voisin, si on entretient de la haine, de la rancune, de la vengeance, alors notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Pense-y un peu ce matin, là. Se mettre en colère, insulter, maudire quelqu'un. Levez donc la main ceux qui n'ont jamais fait ça. Moi, je n'enlèverai pas la main, hein. Voyez-vous ça? On parle aujourd'hui, là, de plus en plus, par exemple, de rage au volant. Notre patience devant les erreurs des autres, hein, est de plus en plus limitée. On a de plus en plus ce qu'on dit de l'épiderme sensible, hein. Puis, pour ce qui est des insultes, on en reçoit, des insultes, bien souvent. Puis, on en donne aussi, hein. On en fait des insultes à nos frères et nos soeurs, des fois pour des niaiseries, si vous me permettez ce terme-là, hein. On chiale, par exemple, après les arbitres dans les arénas, hein. On insulte un peu tout le monde sans raison profonde. On voit ça dans les lignes ouvertes un peu partout, hein. Et la tentation d'envoyer l'autre sur le diable, hein. Vous connaissez ça, cette expression-là, hein. Elle est souvent plus forte que notre volonté. Et c'est un peu ça, maudire quelqu'un, hein. Alors, Jésus nous invite ce matin à sortir de cette dynamique-là en n'entretenant pas ce que j'appelle, moi, le cercle vicieux de la haine, de la colère, de la vengeance qui peut éventuellement, vous le savez autant que moi, hein, qui peut mener devant les tribunaux. Il nous invite à faire les premiers pas. C'est pas facile, j'en conviens, hein. Mais laisse ton offrande là et va te réconcilier, hein. Jésus ne nous demande pas l'impossible le matin. Il veut pas nous imposer quelque chose qui est au-delà de nos forces, mais il veut simplement que nous soyons libres. Libres devant nos frères, devant nos soeurs et devant Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Ce matin, Dieu nous veut libres et en paix avec nous-mêmes. Puis pour cela, bien, il nous montre le chemin, hein, de surpasser la justice des pharisiens et des scribes, mais quelque chose qui est tout proche de nous. On est capable de le faire à y mettre un petit peu d'une autre, mais surtout avec la grâce de Dieu. Alors, c'est pour ça que ce matin, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous toutes ces bénédictions et ces grâces, là, pour vous aider à marcher dans ce chemin-là. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est tellement vraie. Écoutez bien, ça dit ceci. Si vous vivez votre vie selon le regard des autres, vous ne vivrez jamais votre propre vie. Et ça, c'est tellement vrai. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, mais il y a des gens qui se soucient toujours de ce que les autres vont penser. On n'est jamais heureux dans ce temps-là. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout maintenant. Alors, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui n'attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça ne veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. On est proche de l'Évangile, là. Oui, oui, effectivement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada